kikou à toutes et à tous j'espère que vous vous portez bien quel magnifique moment ces moments au soleil au chaud franchement je remplis mes batteries c'est vraiment très très gai j'espère que vous trouvez le moyen d'en profiter voilà j'ai été 48 heures à la mer et j'ai été faire un petit tour chez action alors il va y avoir dans les prochains je pense quand même dans les prochains mois par ci par là un hall action parce que comme vous le savez je déménage bientôt et je trouve quand même qu'il ya moyen de renouveler j'ai une plus grande maison et tout et au niveau de la décoration je peux vraiment tout recommencer à zéro alors il y a des choses qui ne changeront pas je pense et d'autres qui vont avoir un petit un petit changement comme par exemple la chambre notre chambre ne sera plus mauve je me permets de bouger parce que mes cheveux ont un peu de mal à être obéissants aujourd'hui donc notre chambre ne sera plus mauve donc je pense que j'ai plutôt envie de d'un gris souris et de rose poudré par exemple pour la chambre et donc bon voilà il ya il ya moyen un petit peu de changer c'est vrai que quand on va chez action on peut faire des achats pas cher et et voilà donc je j'étais à la mer et là il ya un grand action et donc j'ai été j'avais envie de vous montrer ça avant que je ne vous montre les affaires de actions tu vas me dire mais enfin sandrine tu dis actions et puis tu comptes fait tu passes à autre chose oui mais j'avais quand même envie de vous montrer j'ai fait deux affaires de chaussures les gars là bas j'ai été à ostend et je me suis offert deux paires de chaussures une qui était à 15 euros je voulais montrer elles sont magnifiques voilà c'est comme ça j'ai deux paires de sandales c'est une paire de sandales avec des des cristaux rose gold dessus qui est légèrement argenté aussi je les ai mis à mes pieds elles sont merveilleuses d'ailleurs pour ceux et celles qui se demandent si les sandales que j'ai acheté à londres chez primark m'ont fait me font mal aux pieds pas du tout le pied intégral donc j'adore ce genre de de sandales pour 15 euros je trouvais que ça valait franchement la peine donc voilà j'ai acheté sachez il n'y a pas de nom c'était dans une boutique où il y avait moyen de payer que en cash quoi c'est le genre de boutique que j'aime un peu moins en général mais bon voilà je suis rentrée et puis et puis je me suis offert une paire de baskets qui elle alors ça sent le shintok ça sent le plastique à mort donc j'espère que cette odeur va va repartir et je vous les montre comme ça elles étaient à 10 euros elles sont magnifiques elles sont originales elles sont bling bling en même temps elles sont légères sont pas lourdes voilà je les ai pris en 37 dites moi ce que vous en pensez voilà est ce que vous avez déjà acheté ce genre de basket moi ça va être la première fois que j'achète une paire de basket un peu voilà un peu bling bling à ce point là donc je suis assez contente du résultat et pour 10 euros je trouvais quand même que ça valait la peine que je voulais je vous les montre alors action let's go party alors j'ai acheté il m'a fait de l'oeil quand je l'ai vu passer dans les rayons je l'ai vu je l'ai vu il m'appelait j'ai acheté un caleporte voilà en renard mais un renard gris pas le renard roux j'ai pris celui ci c'est un peu comme un enfin un loup ça peut être un loup aussi mais un renard donc c'est un caleporte avec sa grosse queue sur le côté et donc ça va être très bien pour laisser la porte tous les matins si j'ai vraiment une c'est quelque chose qui me plaît énormément tous les matins j'aère ma maison j'ouvre toutes les fenêtres toutes les portes et tout et je fais circuler l'air et donc je vais avoir un renard qui tiendra ma porte est ce que j'ai encore le ticket alors il était à 3 euros 69 il est beau hein il est magnifique il part avec nous dans notre nouvelle maison alors pour la nouvelle maison pour mettre également à la à l'extérieur ma belle-mère la vue et a directement pensé à moi si vous que vous le savez ou pas je suis j'ai une collection une collection de clés de clés en fer forgé vous savez quoi je vais vous faire non vous verrez ça à la maison je pense j'ai donc des clés en fer forgé des clés de château que j'ai mis dans mon hall et ça va revenir dans ma prochaine maison si parce que je vais continuer ça va perdurer pour moi les clés c'est c'est synonyme de clé du paradis du clé de la sagesse les clés du savoir les clés de la patience les clés du bonheur les clés les clés les clés pour moi c'est vraiment un mot voilà avoir les entre les gens il ya des clés entre les moyens entre voilà ma maison va avoir une nouvelle clé cette maison a eu sa clé c'est les clés d'un trésor les clés d'un 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 coffre-fort les clés donc c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément les clés quand elle a vu le tapis elle a dit sandrine ça c'est un tapis pour toi et donc j'ai pris voilà un grand tapis en général je n'achète pas ce genre de tapis qui est un petit peu en coco comme ça parce que voilà mais je vais le mettre à l'extérieur devant ma porte de cuisine qui elle va avoir ce tapis va avoir tout son effet et tout il est magnifique je trouve très beau puis ces trois clés différentes donc c'est ce genre de clé là que je collectionne et que j'accroche dans mon hall de la maison ici et ce sera pareil dans l'autre maison je me suis pris cette palette d'highlighter quand je l'ai ouvert je la trouvais qu'elle est je trouvais qu'elle était très bien j'ai une autre je suis devenue une accro à l'highlighter j'en mets tous les jours en général j'en mets juste sur le boudet de mon nez sur l'arc du cupidon ici un tout petit peu aujourd'hui j'en ai même mis avec un gros pinceau assez large même sur mes proprières sur mes paupières j'ai été un petit peu paresseuse sur les bords et j'avais pas envie de faire tout un make up donc je me suis dit juste un peu de lumière ça sera très bien donc je fais le highlighter est devenu un petit peu l'objet de tout je fais tout avec ça donc j'ai vu cette palette d'highlighter my highlight je trouvais que le packaging était pas mal du tout et voilà c'était le seul qui était encore fermé et dans lequel on n'avait pas été mettre ses mimines quoi je comprends pas pourquoi est ce qu'on ouvre des nouvelles palettes il y avait bien quatre cinq palettes et dans toutes les palettes les gens avaient été mettre leurs doigts je veux dire s'il y en a une qui est déjà ouverte prenez cela pour faire des swatchs mais ouvrez pas toutes les autres palettes c'est le genre de conversation que j'ai déjà eu et donc voilà les coloris que j'ai qu'il ya dans cette palette il me semblait qu'il y en avait une deuxième donc c'est là cinq color highlight and strobing bon palette donc voilà est ce que vous l'avez qu'est ce que vous en pensez je trouvais qu'il y avait vraiment tous ces roses il y avait moyen d'avoir un petit côté aussi enfin franchement moi avec ça je fais même un make up quoi make up en douceur voilà joli c'est joli hein dites moi ce que vous l'avez qu'est ce que vous en pensez vous trouvez que c'est un bon achat où j'aurais dû passer mon chemin alors la palette d'highlighter c'est là elle était à 2,99 euros quand je vois les palettes de les highlighters non tu choum ça coûte bien plus cher que ça ailleurs alors ce que j'ai aussi acheté et ça c'est plus pour mais pour mes boys c'est ceci c'était en promo donc ce sont des ponts leurs bonbons préférés donc ici il ya des grosses fraises vous les connaissez les haribo 700 grammes et puis alors les coca chéri voilà alors chaque boîte était à 1,12 euros quoi 1,12 euros quand on va dans le supermarché ça coûte plus cher que ça pour pour moins quoi donc je trouve que c'est toujours un bon moyen de trouver des petites choses pour les snacks pour les enfants des bonbons comme ça merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501